Le roman est parti d'une enquête sur mon père et sur mon frère qui sont disparus en mer tous les deux à 22 ans d'écart. Mon père c'était un navigateur célèbre qui était un pionnier dans les années 50 de navigation solitaire qui était un pionnier de navigation solitaire dans les années 50. Il avait construit son propre bateau puis il avait fait plusieurs fois le tour du monde et il était, il publiait des articles sur ses aventures en mer dans des articles au travers le monde. Il est devenu comme ça, connu comme ça, il est devenu mythologisé de son vivant et moi je n'ai pas de souvenirs de lui parce que ma mère s'enfuit quand j'avais deux ans et il est mort quelques années plus tard dans un naufrage avec ma soeur mais mon frère a survécu à ce naufrage là et lui il a continué à vivre en mer et il est disparu à son tour et à ce moment là j'ai eu envie de comprendre pourquoi la mort semblait suivre notre famille autant. J'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre qui il était parce que lui il avait écrit une autobiographie sur sa vie et ça c'était un récit et moi j'ai voulu en faisant la recherche il y a un autre récit qui a émergé et la recherche que j'ai fait c'était en voyageant au travers le monde, j'ai rencontré des gens qui l'avaient connu, j'ai déterré des lettres, des photos, des enregistrements, beaucoup d'éléments que j'ai étalé partout par terre et sur les murs de mon bureau et que j'ai mis en ordre chronologique et à partir de ces frais, de ces faits, il y a de cette fresque en fait, les morceaux du puzzle se sont rassemblés pour former un autre portrait de mon père que celui que lui il avait créé. J'ai eu envie d'écrire sur mon père parce que j'avais besoin de m'ancrer dans quelque chose parce que je suis née en mer sur un bateau qui qui a fait naufrage et j'ai l'impression de pas avoir de pays ou d'ancrage et en plus puisque mes frères et soeurs et mon père ils sont morts et on n'a pas les mêmes mères, leur mère elle aussi, j'ai l'impression de vivre avec les fantômes, de vivre entre le monde des vivants et entre le monde des fantômes et j'avais cette intuition que je n'avais pas accès à la vérité et que ça m'empêchait de m'ancrer vraiment dans le monde et dans la réalité et qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, que j'avais besoin de déterrer des secrets de famille, qu'il y avait une clé à quelque part là-dedans qui allait me permettre de réintégrer le monde. J'ai absolument eu envie de naviguer, je voulais être comme mon père en fait je me suis construite dans la légende de mon père, dans le récit de mon père et il représentait un idéal pour moi mais il y avait un problème avec cet idéal parce que parce qu'il conduisait directement vers la mort et je n'arrivais pas à réconcilier ces deux notions donc je vivais avec une tension permanente avec énormément d'insomnie et j'avais besoin de de comprendre ses choix, de réapproprier ce que j'admirais chez lui pour pouvoir l'incarner, mais l'utiliser dans ma vie pour l'intégrer à ma vie, voilà, pour pouvoir l'intégrer à ma vie, mais d'une manière qui va vers la vie et pas vers la mort comme mon père. Le titre vient de cette naissance en mère et de cette fratrie qui est en fait ma batterie en quelque sorte où il est impossible d'avoir des racines et de s'ancrer parce qu'on est sur l'eau.